bonjour les gens bonjour les gens j'espère que vous allez bien tirage astro pour le mois de décembre amis vierges vierge solaire vierge lunaire ascendant vierge vénus en vierge pour le sentimental comme d'habitude vous prenez ce qui vous concerne vous complétez etc voilà 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 alors on pose ça et puis on y va toutes les informations le nom des tarots le lien vers l'extension toutes les informations nécessaires sont sous la vidéo et je propose de partir tout de suite sur votre tirage amis vierge pour ce mois de décembre 2022 pour les vierges vierge alors tiens donc on met ça comme ça en dos de deck voilà comme ça c'est bon dos de deck le cavalier de bâton cavalier de bâton tout feu tout flamme intrépide un fougueux un passion parfois trop impatient on va voir ce qu'il y a ici valet de bâton des des envies de bouger des envies de passer à l'action des envies de plus des envies d'autres choses peut-être des envies de voyage notamment ok alors va prendre toutes toutes les cartes d'abord ok alors là j'ai déjà fait pas mal de tirage pas mal de signes on a voilà j'aurais dû attendre la toute fin avant de dire ça on n'a pas la même énergie que pour les autres signes sauf qu'on a bien une carte qui revient dans beaucoup de jeux bon c'est la dernière c'est pas ma préférée mais on va faire avec on va essayer de comprendre ce qui se passe ici ok c'est on a vu aussi qu'est ce qu'on a ici on a deux majeurs trois majeurs votre énergie est entourée de deux majeurs ok des bâtons des deniers des épées on a des coupes comme je cherchais des coupes et donc on a toutes les couleurs on a tous les éléments et on a ce cavalier de bâton qui est là on va essayer de comprendre ce qui se passe au centre de votre énergie on a le 4 de bâton 4 de bâton la célébration de la vie ici et entre ces quatre bâtons on célèbre souvent un mariage d'où les fleurs qui sont là évidemment n'est pas obligé de célébrer un mariage et notion de s'engager de d'être engagé par rapport à soi je précise toujours vous l'avez remarqué toujours d'être engagé par rapport à soi il ya une notion de cet ordre là qui est là il pourrait y avoir ici notion d'engagement de contrat pas forcément de au niveau sentimental mais il ya des choses au niveau des majeurs qui nous parle de quelque chose de cet ordre là ici on a la justice ici on ne le pape un engagement un contrat que l'on signe qui nous emmène plus loin plutôt sur du professionnel ici on avant d'aller aussi loin à célébration de la vie une carte où on célèbre la vie on est dans la joie on est dans la fête avec les autres ok mais la carte qui vient d c'est la carte de la justice quand la justice est là on peut s'interroger déjà sur l'équilibré quand la carte de la justice se sort soit on a besoin que la justice humaine entre en action peut-être pour signer un contrat bon peut-être la justice divine on met les noms que l'on veut derrière tout ça bien évidemment mais peut-être plus globalement une notion d'équilibre de trouver un autre équilibre dans sa vie de modifier l'équilibre de sa vie ok on va essayer de comprendre ce qui se passe ici j'ai l'impression que vous trouvez un je sais pas aller si vite que ça j'ai l'impression que vous trouvez un équilibre parce qu'il ya quelque chose justement où il ya un engagement qui est bienvenu mais il ya d'autres cartes qui vont nous emmener un peu plus loin ok ici on a un projet enfin déjà dans ce qui est freiné l'impératrice je vous la présente l'impératrice à la vie les projets l'impératrice qui porte le monde qui porte les enfants qui porte les projets l'impératrice qui est connecté à la terre à connecter à la vie c'est pour ça une impératrice pour moi ça représente vraiment la vie dans toutes ces formes les femmes toutes lumineuses de la vie sensualité sexualité je suis pleinement dans ma vie ici c'est freiné qu'est ce qui est freiné ça peut être un projet peut-être le projet qu'on doit signer ici et peut-être quelque chose qui n'est pas en place pour l'instant mais qui peut être freiné aussi c'est qu'on n'est pas suffisamment dans cette notion de vie ici au centre on a bien cette notion de célébrer la vie d'être dans la joie d'être dans quelque chose de léger bon on va essayer de comprendre ce qui j'allais dire ce qui manque je sais pas pourquoi je dis ça au niveau de vos énergies ici mais non je peux même pas le dire ici parce que là on a quelque chose de particulier dans la vie intime ok il ya quelque chose d'ouvert mais il ya quelque chose à rectifier auparavant à mon avis dans la vie relationnelle vie relationnelle ici on à la reine de denier une une des couleurs de l'impératrice la reine de denier c'est cette reine qui est bien connecté au concret d'environ du coeur vie relationnelle peut toutes les relations qu'on a avec les autres la reine de denier c'est celle qui prend soin des autres qui prend soin d'elle-même aussi avec un côté très concret reine de denier reine de la matière elle a un denier dans ses mains elle est connectée avec la nature mais elle sait gérer l'argent elle sait gérer des papiers elle sait gérer la vie quotidienne ok ici reine de denier demande prendre après 1 2 3 demande à prendre soin de soi demande à prendre soin des autres aussi et je me demande s'il ya pas un enjeu ici par rapport à ça j'essaie de vous expliquer un peu plus loin quand on aura lu d'autres cartes dans la vie de la matière le concret la profession et finances la vie quotidienne tout ce qui fait notre quotidien lieu de vie le papa le pape la foi la foi la confiance la confiance en soi la confiance en la vie aussi et puis le pape qui nous parle de prévoir des choses sur du long terme de s'engager comme on l'a vu ici sur du long terme entre cette notion d'engagement cette notion de justice si le pape était venu ici on pourrait penser qu'il ya un engagement sentimentale un mariage quelque chose de cet ordre là ici le pape qui est là un engagement une signature sur un contrat lié à une activité il ya une profession qui prépare du long terme et d'une manière plutôt pas plutôt d'une manière très positive avec peut-être une idée de transmettre pour certains pour certaines pas pour tous mais de transmettre aux descendants alors de transmettre aux descendants il ya toujours les deux lectures bien évidemment dans ces deux cas de transmettre aux descendants voire à de recevoir des parents de la famille de ballon d'être dans une transmission à ce niveau là et quelque chose qui se rajoute là dessus ok tout ça c'est ok on voit que ce projet à mon avis et même cette notion de vie l'impératrice elle porte tout ça mais c'est freiné c'est bloqué pour un temps et dans la vie intime dans la vie de l'âme la vie intérieure on a le 2 dp alors de deux épées on a bien cette représentation classique entre les deux épées deux épées de choix de possibilités alors ça peut être tout ici ça peut être deux personnes ça peut être deux attitudes et deux choses qui s'opposent deux choses qui sont un peu contraires et on n'arrive pas à choisir entre les deux on n'arrive pas à choisir entre les deux on passe de l'un à l'autre et rien ne se passe on est figé le 2 dp c'est pas forcément le cas ici à les yeux bandés normalement ce qui veut nous dire que le 2 dp ne perçoit pas n'a pas toutes les informations a besoin de prendre du recul a surtout besoin de de plonger en soi et puis de s'écouter d'écouter sa petite voix d'écouter son âme ici c'est même un peu plus que ça le 2 dp le 2 dp on peut ne pas avoir envie de voir certaines choses c'est assez curieux ce 2 dp qui vient dans la suite de ces cartes là où visiblement il ya quelque chose qui se prépare il ya quelque chose qu'on est en train de j'allais dire de signer peut-être peut-être pas mais de préparer et puis ça semble la suite logique de quelque chose ça semble engager pour longtemps et tout semble ok là dessus mais on a ceux de dp ici alors est ce que là on aurait par exemple pour être plus concret un contrat que l'on signerait qui serait plutôt de l'ordre professionnel et puis tout semblerait bien ficelé tout semblerait bien tout semblerait bien là dessus ça semblerait très rassurant sauf que on pourrait se sentir un peu prisonnier on pourrait se demander si on n'a pas envie d'autre chose à tout ça c'est très vierge on est bien dans quelque chose de rassurant mais on pourrait justement se demander si on n'a pas envie d'autre chose de plus de vie voir de peut-être de quelque chose les deux épées d'opposé ici un côté peut-être très raisonnable et c'est raisonnable j'ai travaillé pour ça c'est la suite logique donc on y va et c'est parfait sauf que j'ai peut-être envie d'autre chose j'ai peut-être quelque chose de plus intime à de plus vrai qui résonne en moi et que j'ai envie de réaliser et que si je pars dans cette direction là je vais vraiment me couper de ça et de cette vie que me propose aussi l'impératrice d'où cette notion de choix sauf qu'avec le 2dp le choix il n'est pas fait et on entre les deux et on ne bouge pas ok je regarde mon cavalier de bâton ici cavalier de bâton de la fougue ici j'ai l'impression qu'ici il ya quelque chose de qui s'inscrit dans l'ordre naturel des choses mais l'ordre naturel des choses est ce que c'est le bon ordre pour vous pour autant est ce qu'il est pas temps d'emprunter un chemin de traverse alors on va regarder le défi 6 de coupe la carte de l'enfance l'enfance ici alors sur le défi à nous dit peut-être que justement quand on était enfant on rêvait peut-être d'autres choses alors il ya plusieurs lectures ici on va tout lire on avait peut-être un autre rêve qu'on a laissé de côté c'était pas raisonnable et que là si on s'engage davantage d'un ce rêve là il est encore plus loin il se réalise encore moins il ya peut-être un questionnement là dessus ici on a quand même la carte de l'enfance alors petite parenthèse ici vous vous adaptez évidemment par rapport à votre à votre vie mais là il ya quelque chose suis obligé d'en parler notamment à cause de cette carte là où grâce à cette carte là donc carte de l'enfance ici ici ce qui est bloqué ce qui est freiné c'est l'impératrice l'impératrice qui porte les enfants et ici notion d'engagement est ce qu'il ya un projet de parentalité qui est présent et qui semble freiner un peut-être parce que ce serait pas raisonnable parce qu'il ya d'autres choses qui seraient plus raisonnable qu'on reporte alors que ce serait peut-être ce dont on a envie j'ai l'impression en tout cas que ce 6 de coupe il nous parle de quelque chose que l'on veut profondément et c'est parce qu'on est en train de réaliser pour l'instant et c'est même pas si je puis dire vers quoi en bas parce que ça semble alors je n'emploie toujours le thème raisonnable et c'est on a construit quelque chose ça prend de l'ampleur et tout fonctionne bien mais ça nous détache d'une partie de nous et de quelque chose que l'on souhaite d'où cette notion d'équilibré où est l'équilibré dans notre vie est toujours ici alors toujours ici je ne veux pas le présenter comme ça mais donc j'ai un rêve on va le dire comme ça soit un rêve de parentalité homme ou femme ici un et même l'impératrice c'est homme ou femme aussi en l'occurrence par rapport à ça j'ai perdu ma phrase pardon alors où soit un autre rêve soit j'ai envie de faire autre chose depuis l'enfance je me suis jamais accordé le temps l'énergie et c'est et puis là ça ne sera ce sera de moins en moins possible parce que je m'engage ailleurs en fait et dans les deux sens ça marche dans les deux lectures je peux y arriver ça marche de la même façon ici on retrouve bien cette notion avec le 4 2 alors je sais pas si je peux mettre un peu plus de lumière avec le 4 2 deniers où je suis figé je suis figé dans ma sécurité je vais dire comme ça j'ai cette sécurité je la veux j'en ai besoin je vais construite mais maintenant c'est comme si elle m'emprisonne prisonniers ici c'est du 4 le 4 sur quoi on construit des choses la structure la base mais c'est le 4 c'est le carré qui enferme ici aussi j'ai l'impression qu'ici a bien cette notion où on s'est pris à son propre piège alors qu'on veut autre chose comme si on avait construit une vie et que tout fonctionne bien mais on rêve d'autre chose c'est un rêve d'enfant c'est peut-être le 1 rêve d'avoir un enfant ici on est bien dans une notion de célébrer la vie et la troisième carte du défi nous dit bien qu'on se dérobe la carte le 7 d'épée le 7 d'épée c'est qu'il ya quelque chose qui est trop lourd qui est trop lourd qui est peut-être trop j'allais dire dangereux c'est pas le bon terme mais qui trop risqué et puis je choisis le raisonnable c'est peut-être pas le bon moment pour ma carrière par exemple d'avoir un enfant j'ai peut-être bâti une carrière et puis là ça prend de l'expansion donc les rêves que j'avais de faire autre chose ben je les laisse derrière moi d'où ce 2 d'épée que l'on a ici j'ai ma vie raisonnable entre guillemets et puis ce dont je rêve ce qui me fait rêver un rêve que j'avais que je laisse de plus en plus de côté et peut-être que là il faut se questionner là dessus et peut-être même rêve d'avoir un enfant que j'ai que je laisse de côté aussi parce que je suis sur quelque chose de plus concret de plus professionnel rêve d'enfance mais tout ça ici le site de couple c'est vraiment un projet qui nous tient à coeur on va plutôt le dire comme ça et ça résonne avec l'impératrice ici quelque chose de très important pour nous sauf qu'on semble en tout cas dans ces cartes là choisir quelque chose de plus concret de plus raisonnable la carte centrale nous parle de célébrer la vie l'impératrice qui semble freiner enfin qui est freiné j'espère qu'elle n'est pas bloqué porte la vie porte le monde porte les projets au niveau de notre vie intime on est bloqué entre ces deux choses là et je me dérobe par rapport à quoi je me dérobe est-ce que je dois me dérober parce que c'est dans le défi par rapport au fil de ma vie qui se dessine et qui semble parfait mais qui n'est peut-être pas ce dont je rêve ou est-ce que je me dérobe par rapport à moi-même et par rapport à mes rêves on a quelque chose de cet ordre là ici et on a un cavalier de bâton ici un cavalier de bâton c'est toujours une enfin le dos de deck c'est toujours une petite lumière par rapport au tirage ici il y a une notion d'être tout feu tout flamme le cavalier de bâton il réfléchit pas beaucoup il s'enflamme il part il y a ce côté il réfléchit certes mais qui permet justement de donner de plus de sens plus de vie plus d'âme dans la vie et derrière on a un 3 d'épée alors je vais un peu trop loin quand j'en prends autant que ça derrière mais on a quand même le 3 d'épée derrière 3 d'épée qui est très présente dans ces tirages de décembre 3 d'épée c'est des c'est les blessures sur le cœur que l'on porte tous plus ou moins grandes évidemment plus ou moins différentes qu'on peut et notamment sur un signe de terre et puis chez la vierge en particulier vouloir vraiment rassurer le plus possible en balisant notre vie en donnant du concret en en ayant des contrats de signer en sachant en pensant savoir peut-être ce que demain nous réserve parce que justement on a tout balisé sauf qu'on sait bien que ça se passera peut-être autrement mais ce qui n'est pas négatif en soit bien au contraire sauf qu'on a peut-être envie d'autre chose ici le tarot vous demande de quoi vous rêvez de quoi vous avez vraiment envie il y a quelque chose il y a des choses qui s'ouvrent pour vous et qui sont positives est-ce que c'est vraiment ce qui vous importe est-ce que c'est vraiment ce qui vous fait rêver est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui vous tient beaucoup beaucoup plus à cœur bon vous l'avez compris pour moi c'est plutôt la deuxième solution on a bien ce 2 d'épée là au cœur de l'âme qui vient nous dire que ok là je suis quand même bloqué entre les deux je semble partir dans cette direction mais si je pars dans cette direction on peut penser que je me trahis et il y a cette notion de se dérober par rapport à ceux à qui on est déjà soi-même et ceux dont on rêve particulier votre tirage mes amis vierges ici regardez qu'est-ce qui vous importe dans la vie qu'est-ce qui vous fait rêver et puis déjà regardez ça, répondez à cette question là et puis regardez votre vie concrète actuellement peut-être que tout est en place, peut-être que ça se développe est-ce que c'est intéressant que ça se développe dans ce sens là ou est-ce qu'il y a une autre direction alors peut-être opposée, peut-être parallèle mais qui doit être explorée et qu'il est peut-être temps d'aller l'explorer on va voir comment l'extension nous arrive plus loin là-dessus ça me questionne beaucoup ici parce que là je vois bien qu'il y a un blocage ici alors que tout semblait ouvert ici bon on va voir tout ça ok l'extension je vais la faire tout de suite vous avez l'adresse dans la barre d'infos et puis je vous laisse avec ceci donc soit je vous retrouve tout de suite soit je vous souhaite un beau mois de décembre et puis merci pour vos likes, vos abonnements vos commentaires, comment ça résonne pour vous ici désir d'enfant, rêve d'enfant ici j'ai l'impression qu'on en vit quand même de plus de vie et d'être peut-être moins raisonnable vierge sage, vierge folle il est peut-être temps ici de laisser un peu plus de place à la vierge folle bon voilà mes amis viages je vous retrouve très vite à bientôt et puis je vous retrouve très bientôt